L'alimentation des ruminants, quel apport pour les bioprocédés ? Dans un contexte de changement climatique, de sécheresse, de rareté de ressources, en Tunisie et dans plein d'autres pays, le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient et bien d'autres pays, nous souffrons d'une diminution des ressources alimentaires pour les animaux. Et ça rentre en compétition avec l'alimentation humaine. Il y a des problèmes à assurer la disponibilité de ces ressources en quantité, en qualité adéquate durant toute l'année. Donc notre idée était de chercher à substituer certains ingrédients par des sous-produits qui soient disponibles durant l'année et particulièrement comment améliorer la qualité de ces aliments. Notre approche a consisté à utiliser ce qu'on appelle les champignons linolytiques, donc ligninolytiques fengales. Ce sont des champignons très particuliers, connus dans la nature pour être les recycleurs de la biomasse, donc biomasse recycler. Ils ont des spécifiques ligninolytic enzymes, peroxidases et d'oxidases, qui acte spécifiquement sur le lignin fraction, pour séparer la polyphenolique fraction de la cellulose, et puis à l'attaquer la cellulose pour produire des légumes. Donc, c'est particulier pour ces micro-organismes. J'ai eu l'occasion de travailler avec, pour la bioremediation, pour removerre organique pollutants, mainly aromatics, polyaromatics, substituted aromatics et so on. En ce cas, nous retournons à la biomasse, et l'idée est de dégrader des fibres, de solubiliser des molécules, et de donner plus de sucres. Donc, nous avons commencé ce travail assez early, disons 14 ans, avec des experiments en vivant. Donc, nous avons essayé plusieurs substrates. Donc, nous avons essayé les fungi, nous avons produit les mycelium, nous avons utilisé des fungi, nous avons collecté, nous avons fait des cultures, nous avons utilisé, nous avons utilisé, nous avons essayé plusieurs substrates, des plants, nous avons utilisé plusieurs micro-organismes, And we had quite interesting results, mainly by decreasing the polyphenolic fraction of the substrate and by decreasing the cell wall, so it means the fibers, cellulose, emicellulose, and lignin. And then here, it's a photo by electronic microscopy showing that we are destroying the cell walls using this particular fungi, for example, here, for mesfermentarius. And then we are increasing the protein content. This is due to assimilation of mineral nitrogen by this fungi to produce proteins. So there is an enrichment which depends on the fungus and on the substrate used, of course. And the work is, at the end, validated, let's say, by digestibility tests in vitro. And mainly, we have positive results. And these are published, of course, papers. So we see an enhancement of the biogas production rate. by compared to, of course, to untreated substrate. So, what the point on which I want to focus is the in vivo. So, since few years, we had more budget through European project. And we tried to go to the, not the full scale, but to the in vivo tests. And this was the opportunity. So, we choose one of these substrates, which is the olive pomace, which is very present in Tunisia as a sub-product of the olive oil extraction process. This is the solid fraction that is currently not really valorized or used. It is cheap and it has not real good nutritional properties. So, we choose this and we try to make culture of fungi, our fungi. And we made an experimental protocol to test this on a ship. In this experiment, we were using what we call le noir de Tibar. It's a local, typical race, ship race, very typical. It's dark. So, it has some flavor characteristics. I'm not a zoologist, but it is very typical. Even if it represents a small fraction of the ship tail of the whole number of the ships in Tunisia. But the research project were focusing on this race. Anyway, so we took ship with seven months as average rate, as initial rate, and 22 kilos as average initial weight. And we made a protocol during 70 days, too long for us. So, with two parts of work, 56 days as individual to see the different parameters I will show, and then 14 days as individual. And we measured, in each period, these parameters. So, assimilation, gains en poids for the 56 days. And for the 14 days, assimilation, gains de poids, digestibilité, fermentation ruminale, bilan azoté, bilan biochimique. And at the end, les rendements, qualité de carcasse, les morceaux, les différents morceaux, la composition tissulaire, la qualité. On a sacrifié. On a sacrifié les moutons et on a fait toutes ces analyses. Donc, voilà. Quel substrat on a utilisé ? Je suis désolé, je parle parfois en anglais, parfois en français. Bon, c'est pour satisfaire tout le monde, peut-être. Mais, le protocole qu'on a choisi. Donc, à la base, il y a 50%. On n'a pas pu vraiment diversifier parce que ça se voit que c'est un travail très lourd. C'est un élevage, 18, il faut des cages individuelles. Et puis, préparer la matière première, ce n'était pas comme à l'échelle expérimentale de laboratoire où on peut modifier les différents paramètres. Donc, on s'est fixé certains paramètres, à savoir le concentré qui représente 50%. Et puis, soit du foin, du foin, du foin, du foin, du foin à 50%. Ou, on substitue 15% de la portion avec pomace ou treated pomace. Juste ça. Donc, juste, on modifie 15% du foin avec pomace ou treated pomace. Donc, on a trois différents conditions experimental. Donc, ces sont les conditions que nous maintenions. Et le traitement a été fait par Pleurotris cornicopiae. Peut-être que je ne disais pas que ces fungi sont edible, parfois edible, parfois medicinal mushrooms, parfois toxic. Mais, of course, we are using medicinal and edible mushrooms in our tests. So, in this case, we used Pleurotus, les Pleurots, Pleurots, that we can eat even. So, collected from Tunisia, and this is another work that we are doing in Tunisia. Maybe I will show something at the end. So, in general, we found that we increase the protein content. So, we have two controls, without pomace, and with pomace, 15%, and with treated pomace. The objective is to see what happens when we are using this treated fraction as additive. So, the protein content was increased from 7.4% to 14.9%. Here, fibres were decreased. I'm not... Fibres were decreased in terms of cellulose, hemicellulose, and lignin. And these are the values for the average, of course. For the average that we obtained. Non-fiber carbohydrates, it increased from 8.5% to 9.6%. The total polyphenols was decreased from 1.12% to 0.3%. This is on the substrate. Okay? These are the analysis of the substrate. So, now, the analysis of the animals. So, for the ingestion in English? Ingestion. Okay. We have no effect. Almost no effect. So, we have an average of 1,178 for the control, and 1,270 for the pomace, and 1,190 grams per day for the treated substrate. So, there is no effect on the... The animals can eat easily. No problem for that. Okay? These are the ingestion during the experiment. So, during the 70 days. The whole weeks. And here, we are talking about the game moyen quotidian. The increase in the weight. The average daily increase. So, we see that with pomace, we slightly increase, but this is not really different. So, statistically, there is no significance between the control, the control without pomace and with the pomace. We have 204 and 211. But, with the treated one, we have a significant increase with 241 grams per day. This is good. This is, for us, very good. This is during the kinetic of the increase in the weight. So, the effect... ...mycorrhizal fungi. What is arabescular mycorrhizal fungi? It's a stemmuting fungi that form a materialistic relationship with the roots of most vascular plants. And, it has a crucial role, like improvement of plant growth and nutrition. Protection against abutic and abutic stress. And, also, improve the soil health and sustainability. And, among the most crops that make a materialistic relationship with this arbiscular, we have garlic. Garlic is alliocytivol. It's an aromatic plant, cultivated for its culinary and methods, like sulfur compounds, phenols, vitamins, carbohydrates, fatty acids, protein, pre-amino acids, and wheat. Garlic in Algeria has been increased in these recent years. However, domestic production has not yet reached self-sufficiency levels. So, unfortunately, we still import a portion of...for our consumption. Among the most...the production phase, we have agricultural practice, inorganic fertilizer, university laws, and climate change. And, all these challenges and problems result reducing yield, distorting the morphological and biochemical parameters of garlic. So, our objective is to investigate the effects of two herbiscular lycorrhizal fungi isolate on yield and chemical compounds. Why? In order to prioritize it in different fields, like food industry, as in garlic production, or natural preservative. Also, in another field, like pharmaceutical field, as an anti-oxidant, anti-fungi, anti-inflammatory, and even anti-cancer. In other field, we know that the pesticides are used for decades. We don't have the choice. We need to have a look at it. But, I don't think we've never asked the question, Do we respect their utilization? With the norms, of course, we know them. Or, their utilization is done in an anarchic way. I'll come back to you. I've said that I've made a choice. I've tried a little bit to summarize the place of the Algerian. A little bit of what it is. In a way, let's say, on a plan hebdomada. We all consume the pomme of the terre, the tomatoes, the courgette, the laitue, the pomme and the fraises. So, I've made a little survey. It's a measure of what the Algerian likes to consume. And I decided, just to evaluate the teneur in terms of metals in what we call fruits and vegetables. I opted for the cadmium and the plant. Why did I opted for these two? Because I know that most of the agricultural terrains are urban. They are practically in the peripheries of the national routes and the autoroutes. And the cadmium, why? Because it is practically part of the largest composition of the pesticides that we use. That's why I chose these two metals. So, our materials were made in a period of two to three days. So, the echantillons, how did it have been made? It was an echantillons aloe. I was out of the way, I was going to go to the merchants and the small commerces, as well as the markets. I recovered my echantillons. But I wanted to know the traceability. I wanted to ask the question, do you know the source of what I did? They said that it was practically this. Why was it important? Because I wanted to know, in case of there was a detection of what we were, so I could go back to the source. And it was a very important objective. So, I made a prelevement. The echantillons were about 250 grams. And there, I got my six echantillons. So, with a median, as I just said, of 250 grams each. The echantillons were prelevés. But I have a very important point. They didn't wait to be treated. It was later 24 hours after the collection. And, as I already told you, the echantillons were made in a way. I didn't look after the or the commerces. I came out and I recovered. And it was in a way. What really surprised me was, I didn't expect these results. I thought that maybe I would have a teneur close to the normal. But the thing that I was surprised the most, was the teneur, in a plan, which surpassed nine times the norm recommended by the CE. And there, I was astonished because I thought, maybe there was a problem. I thought that, at the level of atomic absorption, the analysis didn't have been done correctly. I left. And I left the atomic absorption at the level of the University of Temochent. I just want to thank Mr. Blarby, who opened the doors. And, you know, that the teneur was well exact. Those who are in red, they always surpassed the norm. But they are quite close. They are quite close. There is a little bit. And those who are in red, they are quite close, what we call, when we compare them, in red. The same thing in the cadmium. The tomate, they surpassed almost 10 times the norm recommended by the CE. And those who are in red, they are higher than the norm recommended. But, there is a lot that we can accept. And, of course, the only fruits and vegetables that correspond to the international norm are the pome de terre and, of course, the laitue and the pome. Just, what was the most surprised me, was that the pome algerian was treated by pesticides with very large doses. Well, that was not the case. Finally, it was the only one who responded to what we call the respect of these international norms in terms of the teneur of cadmium and the plant. So, I tried to combine the results that I already obtained. In blue, the results of the plant. And in red, the results of the cadmium. And there, what you have, these curves. So, the standards. Or, the norm. If you notice, practically, excuse me, all the quantities, so they are close, so they are very close, what we call this teneur in terms of metals which is quite very dangerous. So, after this exploitation of these results, there is a difference in terms of the teneur in the plant on our six samples. For example, the pome de terre had a capacity to absorb what we call the plant in very, very large quantities compared to the fruits, the tomatoes, the tomatoes, and, of course, the fruits. For example, with the cadmium, the tomatoes were more ... Merci. 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 On va dire actuellement, côté la révélation. Merci. Alors, ce qui concerne le résultat, alors la figure, si ça représente les hémogrammes et les RF, des différentes isoformes des potes obtenus après électrophoreses, donc on observe qu'il y a trois zones de migration, les isoformes potes 1, potes 2 et potes 3, entre deux populations, l'une tolérante, la DZ-221, et la DZ-312 qui est sensible. Ce qu'on peut observer, que ce qui concerne les isoformes potes 1, elle est toujours exprimée, quelles que soient dans les conditions salines ou bien non salines. Ce qui concerne les isoformes potes 2 et potes 3, on voit, on voit nettement chez la population tolérante la DZ-221, qu'au fur et à mesure qu'après le stress, c'est-à-dire l'exercice du stress salaire T1, il y a inhibition de l'expression de ces deux isoformes. Après, on dirait qu'il y a une nafse du temps d'adaptation. Il y a aussi, après, avec l'augmentation de la sévérité du stress, il y a une re-expression de ces isoformes, les potes 2 et les potes 3. Ce qui concerne chez la population sensible, on voit nettement bel et bien qu'elle essaye de s'adapter, mais après la sévérité, l'augmentation de la sévérité, de la salinité, il y a inhibition de ces expressions des potes 2 et potes 3. Ce qui concerne la discussion, alors les activités des isoformes potes 1 et exprimées, que ce soit chez la population tolérante ou bien la population sensible, que ce soit dans les conditions salines ou bien les conditions non salines. Bien sûr, ces résultats sont en accord avec les travaux qui ont été effectués sur le blé de FECI en 2017. ils ont trouvé que ces activités des isoformes potes 1 sont toujours exprimées, que ce soit chez le cultivar tolérant ou bien le cultivar sensible. Cependant, pour les activités des isoformes péroxidases potes 2 et potes 3 montrent un changement d'activité entre les deux populations extrêmes, mais en l'absence du stress salin, c'est-à-dire le profil des populations est presque le même pour les deux espèces, c'est-à-dire pour les deux populations. Bien sûr qu'il y a d'autres travails, le travail du Ehia et Oll, qui ont effectué sur l'adaptation au stress froid, et on sait bel et bien que le stress salin et le stress froid, c'est un stress abiotique qui vont engendrer l'accumulation des ROS. Alors, chez différentes populations des espèces de midi-cagon, on montre que l'expression de ces activités des péroxidases est importante en condition normale durant les premiers stades post-germinatifs. Bien sûr, selon le travail de Khalas et Baziz, il a effectué un travail qui a effectué sur 5 espèces du fidier berbère, a permis de révéler que le stress salin augmente, il fait provoquer une augmentation des activités des péroxidases chez les écotypes tolérantes utudines. Ce même auteur a enregistré un changement quantitatif d'activité des péroxidases. Alors, l'augmentation des significatifs de ces activités, de ces isoenzymes, est enregistrée chez toutes les espèces, que ce soit tolérantes ou bien sensibles. Bien sûr, le degré de cette expression, il est augmenté, bien sûr, par la sévérité du stress. Alors, comme conclusion, l'analyse biochimique de PEJ, des activités des enzymes antioxydantes chez les deux populations en termes de tolérance, a montré une variation qualitative des profils des péroxidases entre les deux populations. Bien sûr, cela est attribué à l'effet du stress salin. L'établissement d'un équilibre bionique nécessite que les deux populations aient leur activité pour faire face au stress salin. L'expression de l'activité enzymatique est très élevée et maintenue pendant la durée du stress dans les populations tolérantes, alors que cette activité, et bien sûr que cette expression, n'est pas maintenue chez la population sensible. Merci. Merci, M. Samad, pour votre candidation. C'est très intéressant. Donc, j'ai beaucoup de questions pour vous, incha'Allah. Incha'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, madame Haddad, je vous donne la parole, la police. Contribution à l'étude de la performance et de l'économie de l'économie. Merci. Oui, bonjour. Je vous donne la parole. Merci. Merci. Membre du jury, honorable assistance, salam alaykum. Permettez-moi de vous présenter ma communication qui s'intitule Contribution à l'étude de la performance et de la stabilité des rendements de blé dur par l'analyse de l'interaction G x E pour des fins d'amélioration varietale sous environnement semi-aride en Algérie. On commence par une introduction. La biodiversité est un concept qui désigne la variété ou la variation des formes de vie sur la Terre. On y distingue, on peut y distinguer, ou bien les scientifiques, y distinguent trois niveaux, ou bien trois types de diversité, à savoir la diversité écologique, la diversité des espèces et la diversité génétique. La diversité génétique, ou intraspécifique, elle désigne le degré de variété des gènes au sein d'une même espèce. La biodiversité génétique des populations, elle constitue une richesse ou bien une distribution des individus au sein de chaque population et ceci pour faire face ou bien pour répandre au changement de l'environnement. La biodiversité des plantes cultivées, c'est... La biodiversité des plantes cultivées, elle fait partie de la biodiversité agricole. Elle se définit par la variance des caractéristiques génétiques et phénotypiques des plantes utilisées par l'agriculture. On y distingue deux types, intraspécifiques et interspécifiques. La biodiversité intraspécifique culturelle, elle résulte de la variabilité génétique au sein d'une même espèce cultivée. On parle alors de variété, de cultivar, de génotype. On voit sur l'image, les deux images à droite, quelques variétés, quelques variétés de l'espèce de blé dur. La diversité intraspécifique culturelle qui fait partie des ressources phétogénétiques importantes pour l'alimentation et l'agriculture, constitue pour le sélectionneur une diversité nécessaire à l'introduction de la variabilité génétique indispensable pour améliorer les variétés des différentes espèces cultivées. Donc, afin d'améliorer les variétés justement des différentes espèces cultivées, on fait appel à la sélection variétale qui est encore appelée amélioration variétale ou création variétale qui consiste à créer ou par le choix des plantes qui présentent les caractéristiques souhaitées et répondent à des besoins ciblés notamment agricoles et alimentaires. étudié ou bien avant justement de faire l'interaction entre les variétés parents ou les géniteurs, il est indispensable, voire crucial, d'étudier un grand nombre de plantes de variétés et croiser les plus intéressantes entre elles. Par le choix des meilleures plantes dans la descendance, les sélectionneurs aboutissent après un long travail d'épuration successive à la création d'une nouvelle variété prête à être cultivée à grande échelle. Donc, cette contribution, elle va étudier la culture de blé dur qui est une céréale relevante d'une importance, d'une grande importance ou bien d'une importance majeure dans l'alimentation de la population algérienne. C'est pourquoi, donc, c'est pourquoi elle est classée en première place en termes de superficie cultivée et de production. Le blé dur se concentre sur, donc, sa culture se concentre sur les hauts plateaux qui est agronomiquement parlée, qui est une région caractérisée par des stress hydriques et thermiques en ajoutant, bien sûr, les stress du changement climatique de ces dernières années. Donc, c'est, entre autres, ces contraintes d'ordre climatique qui engendrent ou qui sont une source engendrant la variation de la production et du rendement de la culture du blé dur dans ces régions-là. En fait, si on explique, si on va un peu plus loin dans l'explication, la variation spatiale et temporelle des performances, lorsque je dis performance, c'est-à-dire le rendement ou bien la production, donc, la variation, donc, de cette performance génotypique est engendrée par la présence de l'interaction génotype fois milieu. Donc, autrement dit, lorsqu'il y a interaction G fois E, ça signifie ou bien ça suggère que les variétés, elles sont faibles ou elles sont sensibles au stress de l'environnement, entre autres ici, donc, climatique. Et autrement dit, donc, il y a, donc, l'environnement, il limite l'expression, il limite l'expression, donc, des gènes, des variétés. Donc, l'objectif à cet effet, l'objectif de cette étude, donc, c'est d'essayer d'analyser l'interaction G fois E de quelques variétés de blé dur à travers divers milieux en utilisant le modèle GGE et AMI pour essayer d'analyser la stabilité et la performance du rendement en grain et, donc, également pour orienter les sélectionneurs, les sélectionneurs, donc, vers des variétés qui sont productives et qui sont résistantes ou bien tolérantes. Passons maintenant aux matériaux et méthodes. Donc, l'essai expérimental, il a été mis en place au niveau de l'Institut technique des grandes cultures assétives. On a analysé, donc, on a mis en place quelques variétés et on a analysé, donc, quelques caractères, notamment d'ordre phénologique, morphologique et agronomique à travers, bien sûr, quelques environnements pour essayer d'analyser l'interaction G fois E. Donc, justement, pour créer un ensemble d'environnements, on a joué sur les compagnes agricoles ou bien les années agricoles et les dates de 6 mètres carrés. Et les dates de 6 mètres sont en tout 6 environnements de E1 jusqu'à E6. Le dispositif expérimental adopté, c'est un dispositif en bloc complètement randomisé avec 3 répétitions. Au niveau de chaque bloc aléatoire, il y a, donc, les variétés testées où chaque variété, elle est placée au niveau d'une parcelle élémentaire ayant une superficie de 6 mètres carrés. Donc, les variétés qui sont testées sont en nombre de 15. Il y a 7 variétés améliorées à l'étranger, 7 variétés améliorées en Algérie, au niveau de l'Institut technique des grandes cultures ascétives et la variété locale Mohamed Benbashir. Les résultats les plus probants. Donc, pour l'analyse de la variance, il y a un effet moyen, année, date de semis et leur interaction à deux et à trois voies significatives pour l'ensemble des caractères mesurés. On passe, donc, maintenant au premier modèle utilisé pour l'étude de l'interaction G x E qui est le modèle AMI. Donc, ce modèle qui est en général étudié avec la régression conjointe, donc l'analyse de la variance, elle indique que la régression conjointe elle arrive à expliquer 37,2% des 11,6% de la sonde des carrés de l'interaction, ce qui est significatif mais partiellement efficace dans l'explication de l'interaction. Alors que le modèle AMI pour lui, il arrive à expliquer il arrive à expliquer 92,1%, ce qui est 2,5 fois plus important que la régression conjointe, soit une valeur pour les deux premières composantes qui est de l'ordre de 56,5% et 35,6%. Le premier graphique ou bien le biplo AMI 1 qui indique la répartition ou bien la réalisation du rendement en grain des 15 variétés à travers les 6 environnements, elle indique qu'il y a donc 3 groupes d'environnements qui sont différents les uns des autres. Le groupe des environnements E1, E2 est le plus interactif. Les variétés qui réalisent les rendements les plus élevés sont les variétés Masara, Cetifis, Boussillem. Celles qui réalisent les rendements les moins élevés sont Cyprus 2, Tejdid et Mohamedin Bachir. Les variétés Wahha, Cyprus 2 d'une part et les variétés Moustakbel, Vitran, Mansoura, Boussillem d'autre part sont les variétés les plus interactives à travers les environnements, c'est-à-dire qu'elles se classent différemment d'un environnement à un autre. Pour le deuxième biplo donc qui est sur la deuxième composante la deuxième composante principale elle représente l'adaptation temporelle ou autrement on peut dire la stabilité puisque c'est dans le temps la stabilité donc temporelle ou tout court la stabilité donc elle indique que l'environnement E6 c'est l'environnement donc le plus stable ou bien qui réalise la stabilité la plus proche de la moyenne puisqu'il se position près de l'origine des axes par contre les environnements E1, E2, E5 c'est les environnements les plus interactifs les variétés les plus stables sont la variété GTA Massinissa donc ils ont une stabilité ils sont stables par contre les autres variétés elles sont stables là où elles sont le plus proche à l'environnement donc où elles se positionnent le plus près par exemple ici Boussillem Boussillem Massara Boutal Boutal Cetifis et Cetif 2013 ce sont des variétés qui sont proches à l'environnement E1 donc elles sont stables au niveau de cet environnement si l'on a à étudier la corrélation entre l'interaction G x E du rendement en grains avec les caractères mesurés on remarque qu'avec donc le premier axe ou la première composante principale avec donc les variables étudiées il y a une relation bien donc une corrélation négative et significative avec le nombre d'épis le poids des épis et le poids de 1000 grains la régression progressive ne retient que le nombre d'épis par mètre carré qui arrive à expliquer 25% de l'interaction alors que sur la deuxième composante donc il y a une corrélation avec le poids des épis la hauteur des épis le nombre de grains la régression progressive ne retient que le poids des épis qui explique 43,7% de l'interaction G x E du rendement ces résultats indiquent que la variation du nombre d'épis par mètre carré au même titre que le poids des épis par mètre carré contribue significativement à l'interaction G x E du rendement en grains donc puisque donc ces variations qui sont une source de variabilité du rendement en grains donc de donc de l'interaction G x E du rendement en grains donc il serait préférable d'essayer de régulariser ces deux variables à travers les environnements et c'est les variétés Massara Vitron et Moustarbel qui ont cette aptitude d'être stable pour ce caractère à travers les environnements on passe maintenant au modèle GGE ce modèle donc il explique pour les oui oui d'accord donc pour les deux premières composantes donc 42,3% et 31,1% soit une somme de 73,4% donc le deuxième le plus intéressant donc le graphique le plus intéressant donc c'est le second puisqu'il nous donne la performance et la stabilité des différents génotypes donc il indique que la variété Massara avec Vitron Cetif 2013 ce sont les variétés les plus productives puisqu'ils sont placés avant ou bien après le vecteur en bleu qui représente la moyenne des rendements la variété Massara est la plus stable alors que Vitron Cetif 2013 sont moins moins stables que la variété Massara c'est par rapport à la ligne verticale donc plus elle est en haut plus ils sont moins stables plus elle est près de la ligne rouge plus la variété est stable donc ces variétés elles se placent près de la variété idiotype virtuelle qui est représentée par un petit cercle en pointillé les autres variétés par contre elles sont moins productives et aussi moins stables alors en guise de conclusion on peut dire donc bon sans vouloir se répéter donc les variétés indiquées par les deux modèles donc qui sont indiquées comme étant stables et ou performantes sont à considérer auprès des sélectionneurs pour éventuellement les insérer dans les programmes de sélection de blé dur et pour réduire de l'interaction G x E du rendement en gras il faut garder sous contrôle la variation inter-environnement du nombre d'épi par mètre carré et le poids d'épi par mètre carré qui doivent être le plus faibles possible et par conséquent sélectionnés pour ces caractères donc il y a plusieurs perspectives notamment donc d'élargir le champ d'expertise des caractères ou variables à étudier d'exploiter une plus grande variabilité génétique intra-spécifique du blé dur d'augmenter le nombre d'environnements dans notre étude d'étudier plus profondément les modèles biométriques et les logiciels bioinformatiques pour obtenir des résultats fiables plus fiables et également d'explorer les études les analyses de la biologie moléculaire et des biotechnologies en fait je vous remercie pour votre attention pour votre aimable attention Merci 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 Les plans sont souvent mises à des contraintes biotiques et abiotiques, notamment les parasites, les pesticides, la pollution, la salinité, le vent, le gel, la chaleur, la lumière et surtout la sécheresse. Dans l'Algérie souffre beaucoup de ce problème qui est vraiment accentué à la suite au réchauffement climatique de ces dernières années, ce qui menace la sécurité alimentaire. En fait, afin d'améliorer la production végétale et la tolérance à certains contraintes de l'environnement tels que la sécheresse, nous pouvons agir sur les graines en amont de la germination, la germination qui représente la phase cruciale du développement des plantes. Ce type de traitement est nommé primégo, un morçage des semences. Cette technique consiste à un imbibition parcelles de la semence permettant d'activer certains processus métaboliques pré-germinatifs. Mais il faut les redéshydrater avant l'amélioration de la radicule. Cela veut dire lors de la phase réversive de la germination, dont la graine et l'embriant peuvent revenir à l'état initial sans avoir de dommage. Après la redéshydratation totale des graines, les graines sont réhydratées et mises à germiner. Le priming de semences a beaucoup d'effets bénéfiques, tels que l'hygiération homogène et synchronisée, la levée de la dormance, amélioration de la croissance et du rendement, une floraison plus précoce, omptation des cultures et les formes et surtout de plantes tolérantes au stress abiotique. Malgré tous ces effets bénéfiques du priming, le priming présente un effet inconvénient qui fait réduire la longévité des semences. Cela veut dire qu'on ne peut pas les stocker après l'application du traitement. Nous avons plusieurs types de trait de priming. Le traitement le plus fréquent, le plus utilisé et le plus simple, c'est l'hydropriming, dont nous imbibons les graines dans de l'eau. Après, on applique la redéshydratation. Au sein de notre équipe de physiologie végétale, nous avons appliqué un nouveau traitement, un traitement inédit qui est le double redéshydropriming. Cela veut dire que nous avons appliqué un double cycle d'hydratation et de déshydratation. Ceci a donné le meilleur résultat et a fait l'objet de plusieurs publications scientifiques. Un osmopriming, c'est un traitement osmotique des graines par soit le PEG, un ACL ou le KCL. Un normopriming, il consiste à traiter les graines par des faits toujoursments tels que l'acide abscessique, l'acide gibérilique et les oxynes. Et en dernier, le chimio-priming qui consiste à imbiber les graines dans des solutions chimiques tels que le CACH2, le H2O2 et le silicium, ce qui fait l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Le silicium est un biosimilor inorganique et n'est pas considéré comme un élément essentiel, mais il peut être un acteur vital du vivant, en assurant plusieurs effets et bien-effets, notamment l'amélioration de la production végétale et la tolérance de stress hydrique. Ceci en appliquant le silicium au niveau des plantes, soit par arrosage ou expersion. Cependant, cette méthode d'application n'est pas toujours évidente pour permettre l'absorption du silicium par les plantes. Il y a eu beaucoup de mécanismes d'adaction du silicium impliquant essentielment de la tolérance de stress, ce n'est pas bien connu. Koscone et Al a essayé de mettre quelques hypothèses, mais elles ne sont pas vraiment convaincantes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler pour trouver des explications à ces mécanismes. Si beaucoup de travaux ont utilisé l'impact du silicium sur les plantes entières, très peu de travaux ont consacré au primic des graines par le silicium. Ce que fait l'objet de notre étude, nous avons pensé à allier les avantages du primic aux avantages du silicium. En appliquant un chimio primic par le silicium, nous avons lié entre les deux. Pour ceci, nous avions l'objectif d'étudier l'effet du stress de déficit hydrique sur les plantules issues de semences de fenugrecs ayant subi un chimio primic par le silicium. Pour ceci, nous avons pris comme modèle biologique le fenugrec, les plantes médicinales, les guminoses à multiversité médicinale. Le silicium a été utilisé sous forme de Na2SO3. Il y a plusieurs formes sur le marché, mais cette forme, c'est la forme la plus soluble et la plus insimilable par les plantes. Nous avons pris la concentration de 1 mmol suite à beaucoup d'essais préliminaires. Comme premier lot, nous avons imbibé les graines dans le silicium à 1 mmol. Nous avons appelé ça imbibé le silicium sans redéshydrater. Un autre lot, nous avons appliqué la même chose en imbibant les graines 6 heures dans le silicium. 6 heures, c'était la phase réversée de la germination du fenugrec. Mais nous avons appliqué par la suite une redéshydratation. Nous avons pris un troisième lot en appliquant un hydropriming, ça veut dire en imbibant les graines dans de l'eau, en appliquant après une redéshydratation pour pouvoir comparer l'effet de l'imbibition dans de l'eau, dans l'imbibition avec l'imbibition dans le silicium, avec aussi la redéshydratation. Nous avons considéré un lot contre le témoin qui consiste juste à imbiber les graines dans de l'eau, ce que ça soit redéshydraté. Au total, nous avons 4 lots. Après l'application du traitement, les graines ont été mises à germer. Après un dernier de 2-3 jours, nous avons repiqué les graines en peau. Après une croissance de 18 jours, nous avons considéré que chaque lot a été partagé en dessous l'eau. Un lot qui était arrosé régulièrement, alors pour un autre lot, nous avons arrêté l'arrosage. Après l'apparition d'effet du stress durant des jours, nous avons effectué l'étude de paramètres morphologiques, biométriques et physiologiques au niveau des parties aériennes. Les résultats ont montré que les plantes issues des graines ayant subi un chimie primaire par le silicium semblent mieux tolérer le stress hydrique. Nous avons remarqué une influence sur la phonologie des plantes avec une meilleure croissance et surtout une floraison et fluctuation plus précoce des plantes. Nous avons remarqué que les plantes issues des graines traitées par le silicium présentent une floraison plus précoce. Et après il y avait la formation de la gousse. Pour les paramètres biochimiques et physiologiques, le résultat a aussi montré que les plantes essais de graines traitées maintiennent dans l'ensemble une meilleure tenue relative aux noms, ce qui explique le statut hydrique des plantes et qui permet moins de subir les effets hydriques et même d'améliorer leur croissance et leur développement. Nous avons aussi remarqué que l'activité photozoïdique a été maintenue en illustrant par le maintien de la teneur en chlorophylle alors qu'elle a baissé chez le long contrôle. Quand nous avons trouvé qu'il y avait une faible teneur en carotenoïdes qui sentait des antioxydants photoprotecteurs, ce qui prouve que le plant n'avait pas senti le stress. Pareil pour la proline qui est un indicateur du stress abiotique. Nous avons remarqué que quelles que soient les lots, elle a augmenté lors d'un stress, mais elle est beaucoup plus faible chez les lots traités par le silicium, ce qui indique que les plantes n'ont pas senti le stress par rapport au long contrôle.